enregistrer le document alors on va dupliquer le plan de travail vous allez prendre l'outil plan de travail il faut zoomer en arrière pour avoir la place pour le dupliquer bien sûr si vous êtes le nez dessus ça va pas être facile donc zoomer en arrière avec l'outil plan de travail et la touche alt vous dupliquer et voilà on va travailler sur cette version là ah tiens finalement je retrouve le mot que j'avais mis sur le côté tout à l'heure wow ok sélectionnez tout englober faites pas un comment ah parce que ça sélectionnerait tout ce qu'il y a sur les autres plans de travail aussi c'est pas ce qu'on veut c'est vraiment englober avec la flèche noire ici alors dans le nuancier on va aller chercher des groupes de couleurs vous allez dans le nuancier du document en bas à gauche du nuancier sur la bibliothèque vous allez dans et bien il y a plusieurs groupes de couleurs qui sont proposés festivité métaux minéral pas motif ça c'est autre chose vous allez par exemple aller sur festivité donc le voilà je peux l'agrandir pour voir la totalité évidemment faut surtout pas faire comme certains font jouer sur l'ascenseur ici c'est foireux il faut agrandir la palette et alors on peut même passer aux autres palettes avec des groupes de couleurs avec le petit dossier là c'est des groupes de couleurs voilà je suis à affiches russes voilà antique baroque mais c'est suivant ce qu'on veut faire bon je vais aller dans festivité finalement et alors je vais cliquer sur par exemple celui-là qui est bien grand je clique sur lui il arrive dans le nuancier je vais cliquer sur celui-là aussi il arrive dans le nuancier bon on va faire avec ces deux là ah bah tiens c'est quasiment le même au dessus mais c'est pas grave on va faire avec ces deux là vous pouvez même cliquer sur un autre qui a moins de couleurs éventuellement ou sur un autre voilà ok alors des groupes de couleurs comme ça on en trouve plein sur le web des harmonies de couleurs il y en a plein qui sont disponibles au téléchargement vous en avez quelques-uns qui sont proposés là donc ce que vous allez faire ici c'est en ayant tous les objets qui sont sélectionnés vous allez dans le menu fichier non excusez-moi vous m'avez rendu dans l'erreur encore une fois édition modifier les couleurs vous avez bien toutes vos formes qui sont sélectionnées édition modifier les couleurs et vous allez dans redéfinir les couleurs de l'illustration le panneau qui s'ouvre là vous n'allez pas l'utiliser tel quel vous allez cliquer sur options avancées voilà vous avez deux parties la partie modifiée la partie attribuée vous êtes dans la partie attribuée vous retrouvez ici les couleurs que vous avez ajoutées voilà carnaval par exemple c'est celle-là nouvel an c'est celle-là voilà vous cliquez sur un des groupes couleurs et il devrait apparaître là d'accord par exemple voilà je prends carnaval ensuite derrière vous voyez les couleurs qui s'appliquent vous les avez vues parfait